économique beaucoup plus globalement sur le plan micro et sur le plan macroéconomique qui permet à ce que ces industries puissent faire tourner l'industrie du secteur primaire de leur pays. Ça veut dire que si je décide de créer par exemple une brasserie, je vais prendre un pays comme en Norvège. Si je m'en vais en Norvège, créer une brasserie et je décide d'utiliser le maïs qui vient du Cameroun pour pouvoir faire tourner ma brasserie qui est en Norvège, ça fait en sorte que je développe le secteur primaire au Cameroun parce que ça va faire en sorte qu'il y a beaucoup de producteurs qui vont souhaiter me livrer leur maïs. Moi, je vais leur donner un cahier de charge avec les spécificités du maïs que je souhaite avoir. Je peux même venir former leurs agriculteurs, je peux venir même les entretenir sur leurs plantations pour leur montrer exactement comment est-ce qu'ils doivent faire pour que je puisse obtenir mon maïs et c'est un marché que je leur fais gagner. Ça veut dire que plus je vais vendre ma boisson en Norvège ou plutôt ma bière en Norvège, plus aussi ça va développer les producteurs et les agriculteurs locaux au Cameroun, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Bénin qui me fournissent cette matière première-là. Donc, c'est un peu un système inversé que font ces industries agroalimentaires, notamment dans le secteur de la brasserie, qui fait donc en sorte que ce maïs-là vient d'ailleurs et ça permet de développer le secteur primaire de leur pays. Ça permet de générer aussi même des devises à leur pays parce que ce sont donc des agriculteurs de leur pays qui vont exporter leurs produits vers le Cameroun, vers le Togo. Et vous savez que lorsqu'on exporte un produit vers un autre pays, notre pays gagne ce qu'on appelle sur le plan international des devises. Et ces devises-là, c'est ce qui permet d'acheter des produits qui viennent d'autres pays. Donc, il est donc extrêmement important de comprendre cette première étape du secteur, du système productif qu'on appelle le secteur primaire qui constitue donc à la production de la matière première. Et lorsqu'on parle de production de matière première, il y a la production de la matière première artisanale et il y a la production de la matière première industrielle. Alors ici, je vais vous montrer une matière première. La matière première que j'ai ici, c'est le cacao. Ce sont des fèves de cacao qui proviennent d'une plantation qui est située dans la région du centre du Cameroun. Et là, vous avez donc des fèves de cacao qui sont séchées. Ici, ce sont des fèves de cacao séchées. Donc, je pense que dans la vidéo, vous voyez très bien les fèves de cacao séchées. En réalité, ces fèves de cacao séchées ont déjà subi une première transformation. Parce que lorsque vous avez votre plantation de cacao, vous récoltez votre cacao avec des cabos. Ensuite, vous allez ouvrir ces cabos-là. Vous allez obtenir des fèves fraîches. C'est pour ça que quand on récolte le cacao, en général, on peut même le sucer. Parce que les fèves sont fraîches, vous pouvez sucer. Mais on ne va pas utiliser les fèves fraîches. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va transformer ces fèves fraîches-là. Et la première transformation des fèves, c'est de pouvoir sécher ces fèves-là. Donc ici, vous avez des fèves de cacao séchées. Mais en réalité, lorsqu'on sèche déjà les fèves de cacao, on passe déjà à la deuxième étape du système productif qui s'appelle le secteur secondaire. Tout à l'heure, je vous ai expliqué ce que c'est que le secteur primaire. Le secteur primaire, c'est le fait d'obtenir cette matière première qui est la fèves de cacao fraîche que vous obtenez dans votre plantation. Ça, c'est le secteur primaire. Je vous ai dit qu'il y a deux manières d'obtenir cette matière première. On peut l'obtenir de manière artisanale et on peut l'obtenir de manière industrielle. Et le problème que nous avons en Afrique, c'est que la plupart des Africains produisent leur matière première de manière artisanale. Ce qui fait en sorte que le coût de production ou le prix de revient de la matière première est extrêmement élevé. Ce qui donc rend les produits manufacturés qui découlent de ces matières premières produits de manière artisanale extrêmement chers parce que le coût de production devient donc trop élevé. Et la deuxième production de la matière première, c'est la production de la matière première industrielle que pratiquent en général les Occidentaux, que ce soit en Afrique. Vous allez vous rendre compte que la plupart des Occidentaux qui font de l'agriculture dans nos pays, déjà ne font pas l'agriculture de n'importe quoi. Vous allez très rarement voir des Occidentaux cultiver le cacao, cultiver le coton, cultiver le café. Vous allez toujours vous rendre compte que les Occidentaux qui sont dans nos pays produisent la matière première sur le plan agricole de manière industrielle. C'est pour ça que vous allez voir, on va vous dire qu'ils ont des exploitations de 2000 hectares, 5000 hectares, 10 000 hectares, 100 000 hectares même parfois dans certains pays. Ça, c'est une production industrielle où on a standardisé les processus de production. Mais surtout, ils ne produisent pas n'importe quoi. Ça, c'est un exercice que je vais vous demander de faire. Recherchez dans votre pays, que ce soit le Togo, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Mali, que ce soit le Cameroun, que ce soit le Tchad. Essayez d'observer. Quelles sont les spéculations sur le plan de l'agriculture que les Africains font? Et quelles sont les spéculations sur le plan de l'agriculture que les Occidentaux font dans nos pays? Et ensuite, vous essayez de comparer déjà, un, les types de spéculations, deux, les superficies de production. Et vous allez vous rendre compte de quelque chose de magnifique. Et c'est un exercice qui va vous permettre de comprendre déjà ce que c'est que l'industrie. Parce que l'on... ... ... ...